Tendance à la hausse, même à la forte hausse ce jeudi matin à Wall Street puisque le Dow Jones empoche actuellement 0,92%. Même tendance pour le S&P 500 et le Nasdaq, respectivement 1 et 1,2%. Une reprise des marchés américains qui est la conséquence de ce qui s'est passé hier en fin de journée. Tout d'abord, la Réserve fédérale a publié le compte-rendu de sa dernière réunion et à travers quelques lignes, on pouvait deviner des divisions internes quant au moment où il faudra arrêter ce programme d'achat de bons. Un programme qui fait tout de même rentrer dans les caisses du gouvernement américain pas moins de 85 milliards de dollars par mois. Et puis deuxième élément fort de la journée d'hier, ce discours de Ben Bernanke, le président de la Fed. Il a assuré que les taux d'intérêt de l'établissement allaient rester bas à 0,25% pour un long moment. Et ce, même si le taux de chômage américain descend à 6,5% contre 7,6% actuellement. En d'autres termes, cela veut dire que la Banque centrale des États-Unis va continuer de soutenir l'économie américaine, qu'elle va lui laisser le temps d'être bien installé dans cette phase de relance. Une nouvelle qui, de côté des devises, faisait chuter la monnaie américaine. 2% de perdu en à peine 24 heures. Ce jeudi matin à New York, l'euro s'est changé contre 1,3029$. Merci. Merci. Merci.